On se retrouve ce mercredi pour un Retaper XS On va essayer de gagner la Ligue des Champions avec le beau UCA Dortmund En 3 saisons maximum C'est un effectif qui a étonné plus d'une personne l'année dernière Qui a fait finale de Ligue des Champions Qui a raté encore une fois le titre suprême Face à un réel Madrid qui est toujours aussi invincible Et c'est une équipe qui a une belle équipe, qui a des joueurs intéressants Qui a un gros budget de transfert de 75 millions d'euros On va essayer de prendre en main cet effectif là De recruter des joueurs intéressants, d'en prolonger d'autres D'en changer de poste certain peut-être Et les gars on va essayer dans cette carrière en 3 saisons de gagner la Ligue des Champions Bon on va essayer de faire comme dans la prévie finale en première saison Mais ça va être compliqué très honnêtement Parce qu'on va être confronté à de très très grosses équipes Vous connaissez l'équipe donc Cobble dans les buts C'est l'un des meilleurs gardiens d'Europe Le Suisse de 25 ans seulement il est excellent On a Hummels avec Schlotterbeck Donc Schlotterbeck qui a la jeunesse, Hummels, l'expérience Riersson et Madsen sur les côtés C'est deux jeunes Alors Madsen est très très jeune pour le coup Il est prêté je crois par Chelsea Et Riersson à droite Voilà qui a 25 ans Et qui arrive en maturité On a Emrechan Sabitzer dans le milieu de terrain On a à la fois un Emrechan qui courre de partout Qui a un énorme volume Et un Sabitzer qui a une qualité technique bien au-dessus de la moyenne Donc ça fait un milieu de terrain très complémentaire Andrian Brandt qui est un excellent passeur au-dessus d'eux Sancho et Malen qui sont sur les couloirs Donc Sancho qui est de retour vous le savez Et ça a plutôt pas trop mal fonctionné Voilà c'est un puncher, un dribbler Et Malen lui c'est quelqu'un qui va très très vite Et qui va en plus avoir une belle acuité face au but Et ensuite Fulcrook vous le connaissez Joueur de tête qui est très fort dans le duel aérien Donc un pivot C'est un peu ce qu'il faut au final dans cette équipe là Dans cette disposition là On peut bien sûr à tout moment décider de changer un peu la disposition de l'équipe Parce que Fulcrook il a 30 ans Donc dans le jeu il va pas forcément énormément augmenter Donc on va sûrement faire de gros changements je vous le dis Dans cette carrière et dans cette équipe Sur le banc il y a quelques joueurs très intéressants Comme Mukoko, Adeyemi, Binogitens, Mecha Il y a du Niklas Zule également On a le petit Brunner qui est un jeune joueur Avec un gros potentiel et qui n'a que 17 ans Et qui monte à 90 si vous le faites augmenter Ensuite on a quelques autres joueurs comme Durandville Voilà on a d'autres joueurs Sébastien à l'heure que vous connaissez Dans cette équipe donc on a quand même du monde Dans cet effectif là on a 34 joueurs sous contrat Avec 16 milieux de terrain On va essayer un petit peu de réduire le nombre de joueurs De prêter et de vendre des joueurs qui ne m'intéressent pas De recruter également des joueurs pour améliorer l'effectif Dans l'objectif de gagner la Ligue des Champions en 3 saisons Voilà tout vous avez les règles en description Pour ceux qui veulent faire le challenge à la maison On va se retrouver une fois que le mercato d'été de cette saison 1 sera terminé Si vous appréciez le contenu vous pouvez mettre un petit pouce bleu Et vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les futures vidéos On y va pour ce premier mercato Si vous voulez payer vos jeux vidéo moins cher les gars Je vous invite à aller sur mon partenaire Instant Gaming Vous avez de grosses réductions sur les jeux vidéo De tout cheap donc n'hésitez pas à aller voir ça Vous avez moins 30, moins 20% sur beaucoup de jeux Également sur les jeux de football FM24 il est à 24€, moins 60% FC24 à 16,95€ Donc n'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez vous procurer le jeu Ou l'offrir à l'un de vos proches Vous avez aussi de belles offres sur les points FIFA Donc n'hésitez pas à aller vous procurer ça Et sachez qu'ils ont aussi des points PlayStation Network à des prix très intéressants Ça se passe en description Le mercato de cette première saison d'été est terminé les gars Pas mal de choses à vous montrer On a aussi changé des choses au niveau de l'équipe Il y a eu des postes et tout Donc je vais vous présenter tout ça On a des départs en prêt Donc Paulman, Bamba, Wadien Moukoko prêté 2 ans Durandville prêté à Genoa Camarade du côté d'Angaraguchi L'autre cas à Miami On a Brunner qui est parti à Grenada Donc pas mal de départs en prêt Dans cette première partie de saison Enfin dans ce premier mercato Mouret et Wolff sont partis Parce qu'ils n'avaient plus qu'un an de contrat tous les deux Donc j'ai fait le choix de prolonger aucun des deux Et de les vendre tout simplement C'est pas des joueurs avec des gros potentiels On a recruté définitivement bien sûr Yann Madsen Donc le néerlandais qui a fait une belle saison Du côté de Dortmund Et qui m'a recruté à 25 millions Sur le couloir gauche Il a un beau potentiel Donc autant le recruter définitivement On a recruté Vanderson à droite Voilà j'ai fait le choix d'acheter un nouveau latéral droit Ça va mettre de la concurrence avec Riersson Donc 26 millions d'euros pour Vanderson Que je verrais bien aller du côté de Dortmund On a Sébastien Haller Qui est parti du club pour 31 millions d'euros Il est parti à l'Everkouzen Et on a également acheté Jadon Sancho définitivement Il est de retour de façon définitive Du côté du BVB Et donc on l'a recruté pour 40 millions d'euros Autant vous dire que dans l'opération Dortmund est quand même plutôt gagnant Sur le deal au global de Sancho L'équipe la voici pour cette première saison Bon on est sur un dispo en 4-3-3 On va dire avec des positions un peu spécifiques Donc avec Kobel Zulu et Schotterbeck dans la défense centrale Madsen et Vanderson à droite Emre Can en 6 devant la défense Sabitzer un petit peu plus haut Et Brandt un petit peu plus haut encore Voilà hop il est là Malen que j'ai changé J'ai passé en buteur Qui aura je pense à terme peut-être l'attaque Vraiment Pour l'instant il va rester un peu proche de Brandt Et venir combiner avec Full Krug Et Jensen Chow lui aussi J'ai changé de boss pour le passer en 10 Et il va avoir aussi un rôle assez libre Voilà on va aussi laisser les couloirs Très ouverts pour que les latéraux Puissent venir proposer des appels C'est un petit peu ça le plan de jeu Pour cette première partie de saison On va essayer de fonctionner comme ça On verra si c'est une bonne idée ou pas On verra bien de toute façon Et en fonction on ajustera l'effectif Y'a pas de galère là-dessus Voilà bon écoutez On va essayer maintenant de faire la meilleure saison possible Et de faire des belles choses aussi en Ligue des Champions On rappelle que notre pool de LDC Elle est assez relevée Avec Milan, Newcastle, PSG Ça va être une pool très délicate Et on verra si on arrive à faire comme dans la voie vie C'est-à-dire une première place de cette phase de pool de Ligue des Champions C'est la moitié de saison les gars Avec Dortmund dans ce petit retapé XS On a perdu malheureusement dès notre entrée en lice en Pokal Donc pas très glorieux Saint-Paul nous a sorti de zéro à la surprise générale Voilà on a perdu donc En Bundesliga on est pour l'instant quatrième de cette Bundes A 6 points de Leverkusen premier Qui n'a perdu qu'un match On a 31 points On a 2 points d'avance sur le cinquième L'objectif c'est d'être dans le top 4 Pour se requalifier pour la Champions League La saison prochaine La Ligue des Champions quant à elle On a fini 3ème de la pool C'était très serré On a commencé en faisant 2 défaites Ça nous a pas aidé On a malheureusement pas réussi à gagner le dernier match Et donc on finit à cette 3ème place Donc on va être reversé en Europa League Et on ne gagnera pas la Ligue des Champions Dans cette première saison On est tombé sur la poule de la mort Donc c'était forcément difficile On a un match face au Sporting Portugais A jouer en Europa League Après le but c'est de Concerner l'équipe au fur et à mesure On a un petit peu du temps Pour gagner cette Ligue des Champions On a au niveau des notes de général Des progressions Grégoire Cobel à 89 On a le plus 2 de Schlotterbeck Le plus 4 pour Jadon Sancho Donc il a déjà pas mal augmenté Daniel Malen il a pris plus 2 On a le plus 2 de Karim Adeyemi On a Hummels qui va s'en aller à la Roma Qui a moins de 2 malheureusement Madsen c'est un plus 3 pour l'instant Vendors c'est un plus 2 Quelques autres petites progressions pour nos joueurs Le plus dur en ville après Voilà Le meilleur buteur pour l'instant C'est Daniel Malen 11 buts Et les deux ventes Jolene Brandt à 10 Et Fulkooga 7 Et le meilleur passeur C'est Sabitzer avec ses 4 passes D Bon pour l'instant les gars Ça augmente gentiment Voilà ça augmente gentiment On a quand même une équipe Qui est très sympa Il y a des joueurs qui ont du potentiel Notamment nos latéraux Il faut qu'ils progressent Et ensuite on aura du travail Au fur et à mesure des saisons Pour améliorer le milieu de terrain L'attaque Tout ça Mais on a une belle base de travail Sur laquelle on va s'appuyer Dès cette première saison Et ensuite on améliorera Au fur et à mesure des années Que je vais avoir dans ce petit retapé XS Fin de cette première année les gars Dans ce retapé On a le Bayern Qui va au bout de cette Ligue des Champions Donc une victoire allemande Dans cette Champions League Nous vous le savez On n'a pas pu aller en 8ème de finale On était en Europa League En Europa League On a gagné le tour proibinaire Contre le Sporting 3 à 2 En 8ème de finale On a joué contre la Roma Et malheureusement On peut retirer au but Voilà Donc notre parcours s'arrête très vite Et c'est Liverpool Qui battra la Roma En finale de Ligue Europa En conférence On a une victoire de Busch Contre le LOSC Du côté de la Pokal Qui a gagné Et bien écoutez C'est Hambourg Qui bat le Bayern Hambourg Qui fait la surprise Et qui gagne cette Pokal La Bundesliga On finit à la 2ème place Derrière l'Everkusen Donc à ce niveau là C'est plutôt réaliste L'Everkusen champion On finit à 10 points Derrière l'Everkusen On finit à égalité Avec le Bayern Et l'Eipzig Et ouais Les 3 Les 3 Poursuivants de L'Everkusen A égalité Et voilà Écoutez C'est quand même une bonne saison On finit 2ème Voilà On sait que L'Everkusen Était très fort Donc pas de regret Ça me va Ça me va Ça me va Pour une première saison Surtout qu'on a eu des progrès De mes joueurs Assez sympas Avec Kobold Qui est à 90 Avec Schlotterbeck Qui prend 1 plus 3 Denenson Shaw Qui prend un gros plus 5 Donc ça c'est vraiment Une belle satisfaction Pour nous Malen plus 3 Le plus de Nicolas Zuleux Un petit plus 1 Pour Julian Brandt Adeyemi Qui a pris plus 3 On a aussi changé de poste On verra ce qu'on fait de lui Madsen Qui a pris plus 5 Également On a ensuite Le plus 4 de Vanderson Qui a pas mal augmenté Le plus 2 de Félix Mecha Le plus 2 de Youssoufa Moukoko Ererson Qui a aussi un peu augmenté Vino Guitens Etc Donc les jeunes prêtés Qui ont aussi eu l'occasion De progresser Malen finit à 19 buts On a 18 buts Pour Brandt 17 pour Fulkrug 10 pour Sancho Et le meilleur passeur C'est Julian Brandt 8 pasé Les devances à Bilser Et Sancho Au classement des passeurs Voilà c'était la première saison On risque d'avoir Un gros budget Mercato Lors de la saison 2 On va investir On va améliorer nos faiblesses Et on va essayer De faire une grosse saison A la fois en championnat Mais surtout En Ligue des Champions On se retrouve les gars Pour la deuxième saison On se retaper Access avec Dortmund Je vous montre un peu Le Mercato Cette année on a essayé De consolider l'effectif Sur ses forces En recrutant des joueurs Qui viennent vraiment améliorer L'effectif dans la qualité On a prêté quelques jeunes joueurs Toujours Kamara Wajen Brunner Bino Giten Prêté Le Mecha Lui il a voulu partir en prêt Donc on a dû l'accepter On a vendu le petit Maier Pour 1,8 million On a vendu Paul Mann A 2,6 million On a recruté un nouveau latéral droit C'est le petit Nelson Semedo Que j'ai recruté Pour 12 millions d'euros Benzebaïni a quitté le club Et Ryerson a quitté le club Benzebaïni il avait plus qu'un an de contrat Ryerson voulait s'en aller Donc on a dû accepter cette demande On a recruté pour 108 millions d'euros Vitinha Voilà Un joueur très fort Dans la construction du jeu C'est un joueur qui a beaucoup progressé Sur sa dernière saison Paris Saint-Germain Et voilà Vous le voyez Il sait faire beaucoup de choses Donc dans un profil Elle a sa bitseur un petit peu Même si lui Il est un peu plus Présent Je trouve dans l'enchaînement Des efforts Et il va être à côté de Julian Brandt Et au dessus de Emre Can Donc on a Sancho Malen Et Adeyemi Qui composent l'attaque cette saison Donc Malen Qui prend vraiment l'axe du terrain Adeyemi à côté de lui Et Sancho Qui est un petit peu plus libre Qui peut à la fois jouer Dans le demi-espace Et aussi jouer Pourquoi pas en combinaison Avec le milieu de terrain C'est un peu Un peu l'ambition On fait confiance A nos deux latéraux Qui ont du potentiel Et qui sont assez jeunes Et je pense que déjà Rien qu'avec cette équipe là On peut faire de très très belles choses Sur cette saison Vitinha c'est que 24 ans Donc vraiment Un joueur encore assez jeune Et on a un banc Aussi de très bonne qualité Donc franchement Je pense qu'on a tous les ingrédients Pour faire une très grosse saison L'équipe est déjà très très belle Elle a du potentiel En plus de ça Donc écoutez Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Comme on dit Le début de saison Est pas incroyable On a fait une victoire Une défaite Cette saison On veut gagner des titres Et on veut faire Un petit peu plus Qu'une troisième passe En face de boule De Ligue des Champions Ce qui était un petit peu décevant Lors de la saison dernière Voilà Puis on garde un petit peu D'argent bien évidemment Pour la troisième saison Si troisième saison Il y a C'est la moitié De cette saison 2 Qu'est-ce que ça a donné Déjà la Pocal On a été encore une fois Éliminé au deuxième tour Donc ça c'est plutôt décevant La Pocal vraiment C'est pas pour nous J'ai l'impression C'est pas pour nous La Bundesliga par contre On est très bien parti 16 journées Première place 4 points d'avance Sur l'Everkouzen Le deuxième 5 points sur le Bayern Donc là on est vraiment Très très intéressant Avec 13 victoires en 16 matchs Donc on en laisse très peu Pour les autres Autant vous dire que Vraiment on domine On domine c'est bien On va essayer d'être champion Clairement avec ce début de saison La Ligue des Champions Quant à elle en a fait Premier de la poule Devant le Sparta Prague Qui a été la surprise De cette poule Devant l'Atlético Et le Sporting On avait quand même une poule Pas si évidente que ça Avec la surprise Vous le voyez du Sparta Prague Qui va en 8ème de finale On jouera de notre côté Contre l'Atlanta Bergam Pour le 8ème de finale De cette Ligue des Champions C'est un match Qui va s'annoncer A être assez ouvert Et je pense qu'on a Vraiment toutes nos chances On regardera ce match ensemble Bien sûr Dans la prochaine séquence Avant ça Les petites progressions Des joueurs Avec quelques augmentations Le plus 2 de KM Adémi Qui montre vraiment De belles choses Vanderson plus 2 Madsen plus 2 aussi Donc ça a augmenté Ça a pas mal augmenté Pour nos joueurs Le meilleur buteur C'est Adémi 17 buts Donc je vous l'ai dit Il est en grande forme Johan Brandt Qui a mis 11 buts Daniel Malen a 7 buts Sancho a 5 Et le meilleur passeur C'est Johan Brandt 5 passes D Qui fonctionnent assez bien Adémi vraiment Comme un poisson dans l'eau Dans cette équipe Qui est très content D'être Voilà Comme ça Dans ce positionnement D'attaquant central Bon bah écoutez Ça se passe bien pour l'instant Cette saison numéro 2 Est-ce qu'on a l'équipe Suffisamment forte Et taillée Pour aller au bout De cette Ligue des Champions Je sais pas Mais passer quelques tours Ça me semble vraiment abordable On est parti Huitième de finale Retour de Champions League Face à la Tanta Bergam On a gagné 3 buts Le match Allez On a une claire et nette Avance pour le match retour Vous avez mon équipe Sous les yeux On y va Pour ce match retour A moins d'un cataclysme Au Signal Iduna Park Bah écoutez On devrait se qualifier Pour les quarts de finale De cette Ligue des Champions C'est une nouvelle victoire Cette fois 3-0 On élimine la Tanta 6-1 sur les deux matchs Et on se qualifie Pour les quarts de finale Ce sera l'Inter Milan Pour ce quart de finale Au Signal Iduna Park Match retour Alors allez Ça c'est mal passé Défaite 4-1 On s'est fait tarter À San Siro Ou plutôt à Giuseppe Meazza On s'est vraiment fait tarter Les gars On s'est fait ouvrir Donc très compliqué Ce match retour à aborder On doit faire une remontada Exceptionnelle Pour se qualifier En demi-finale De Ligue des Champions Victoire 1-0 Ce sera pas suffisant On va se faire éliminer Du coup en quart de finale De cette Ligue des Champions On aura le droit A une troisième saison Et on ne réussira pas A gagner Cette Ligue des Champions En deux saisons Avec Dortmund Malheureusement Bon écoutez on se retrouve Pour la fin de cette deuxième saison Je vous montre un petit peu L'ensemble des résultats On a donc été éliminé Par l'Inter En quart de finale De cette Ligue des Champions Pardon L'Inter qui perdra contre le PSG Ensuite Alors que le Real Bat le Bayern Demi-finale Qui se solve Et donc la finale Real PSG Gagné 5-4 Finale qui devait être Exceptionnelle à voir Entre le Real De Mbappé Et le PSG De tous les autres Voilà 5-4 dans cette finale C'est exceptionnel La Poka Quant à elle a été gagnée Par Hannover Contre Darmstadt Donc Hannover Qui gagne la coupe Dans une finale Vraiment inédite Et la Bundesliga On finit troisième A deux points Du Bayern On a fait une très mauvaise Deuxième partie de saison Par rapport à la première Très clairement Et on rate le titre On rate le titre On peut s'en prendre Qu'à nous-mêmes Très honnêtement Parce qu'on a perdu Des matchs vraiment évitables Et on a fait Une deuxième partie De saison plus délicate Vraiment Voilà Il y a eu la Ligue des Champions Mais je trouve que C'est pas C'est un peu une excuse Dans ce cas précis Malheureusement Voilà On n'a pas réussi A réitérer Notre niveau de performance On a au niveau des progrès Bon Quelques augmentations Toujours et encore Le plus 4 de Vanderson Le plus 4 de Madsen Également Plus 3 pour Karim Et Deiemi Donc il y a eu Quelques belles progressions Quand même Au sein de Mourin Effectif Le meilleur buteur C'est justement Karim Adiemi 23 buts Devant Brand Quand même 16 Et Mourad Chan Quand même 14 Malen 14 Et les 14 passes D de Jadon Sancho Qui C'est vraiment révélé Sur la deuxième partie De saison Au niveau de ses passes Et qui continue De donner de très très bons ballons 88 de général Pour Jadon Sancho Quand même C'est pas négligeable Malen à 87 Adiemi à 86 Donc on a une très belle attaque Complémentaire Et percutante Ensuite Brand Avec Emre Can Et Vitinha Et puis la défense Vous la connaissez Avec Schotterbeck En patron Neklazulu à côté de lui Qui peut être un peu plus Remplaçable Et Kobel Dans les buts Voilà un petit peu Pour cette saison 2 On va passer maintenant A la dernière année La troisième Pour gagner Cette Ligue des Champions On est parti les gars Pour la dernière année De ce RotaPXS Alors dans ce dernier mercato On a deux départs Fulkrug Qui est parti du côté De Leipzig A 19 millions d'euros Sabitzer Pour 42 millions d'euros Qui nous quitte Qui part à Offenheim Donc des départs Dans des clubs concurrents Malheureusement On a l'arrivée De Bremer Le Brésilien Défenseur central Pour 92 millions d'euros On renforce ce côté Qu'il nous fallait En défense Il nous fallait vraiment Un meilleur joueur Et on recrute également Bruno Guimarech Pour le mieux de terrain Avec Oskar Dans la transaction Et 86 millions d'euros De débourser Donc on a quand même Payé très cher Ces deux derniers joueurs Mais voilà On a maintenant une équipe Vraiment exceptionnelle Bon on avait déjà Une belle équipe Mais là vraiment L'équipe elle est forte Elle fait pas rire Elle fait pas rire Et puis on a quand même Une équipe avec beaucoup De joueurs de base Donc c'est aussi ça Qui me plaît On va essayer maintenant De gagner cette Ligue des Champions On a plus que cette saison Pour essayer Et réussir à la gagner Si vous aimez Toujours cette vidéo Vous pouvez mettre le pouce bleu Les gars Et vous abonner à la chaîne C'est très important Pour soutenir mon contenu On y va direct Pour voir un petit peu Ce que donne cette saison C'est la moitié de saison Je vous montre Ce qu'il se passe Dans cette dernière année Les gars de cette vidéo On a battu Sarbrück Au deuxième tour de Pokal Enfin on a gagné un deuxième tour Et ensuite le troisième tour On a perdu contre Hoffenheim Voilà Donc on s'est encore fait éliminer De cette Pokal Décidément ça veut pas La catastrophe elle est en bundes On est actuellement les gars A 15 points de retard Sur l'Everkouzen Voilà Je ne l'explique pas Je sais pas pourquoi Plus l'équipe est bonne Et moins on est bon Et je ne l'explique pas On est septième actuellement De Bundesliga Ce qui est bien C'est qu'on peut que remonter Quand t'es septième A la moitié de saison Voilà c'est dur de faire pire La Ligue des Champions par contre On a fait deuxième de poule Donc on se qualifie Pour aller huitième C'était l'essentiel On finit devant les Rangers Et l'Ajax A 5 points du Barça Rien de choquant A ce niveau là On jouera un huitième de finale Contre Manchester Ça va être un match sérieux Il faudra être très fort Pour s'imposer Et il va falloir faire des progrès Parce que clairement très bon On l'est pas en ce moment On l'est clairement pas Au niveau de mon effectif On a Bon Quelques augmentations encore Quelques joueurs Qui se rapprochent des 90 De général également On a comme meilleur buteur Pour l'instant Jadon Sancho 14 buts Devant Daniel Marlon Et Adeyemi Et le meilleur passeur C'est Johan Brandt Bon Bah écoutez les gars Il faut vraiment se réveiller On se retrouve au long match Face à Manchester United C'est parti C'est parti Huitième de finale Rodefour Contre Manchester United Les gars On est parti avec 1-2-2 Allez allez 1-2-2 Qui laisse toutes ses chances Aux deux clubs Pour aller en garde finale Si on se fait éliminer Le challenge ne sera donc pas validé Et ouais Vous l'avez compris On y va Simulation rapide Ah là là On s'incline au tir au but Deux partout Au match retour également Vitina qui rate son péno Et on avait On a pas Bref Malheureusement Maguire qui termine Et qui le plante le sien On est donc éliminé De cette Ligue des Champions Au tir au but Et on ne réussira pas Le challenge malheureusement Je vous retrouve les gars Pour le dénouement de cette vidéo On va voir un petit peu Le tour De tous les championnats Voir un petit peu Enfin De notre championnat Et de toutes les compétitions Donc on en a joué On a la Pokal Gagné par je ne sais pas qui Encore en tout cas Ce sera là aussi Je voulais une tract Francfort La Bundes On peut toujours finir deuxième Mais on ne pourra pas Finir champion C'est une vidéo Très petite Quand même On a fini Avec Pas beaucoup de trophées Manchester qui va en finale Donc ils nous ont battu Au tir au but Et derrière Ils vont jusqu'en finale Donc Ils auront fait des choses Clairement De notre côté Bon bah écoutez On a au niveau des joueurs A 90 ou presque Pas mal de monde Voilà Donc c'est pas mal A ce niveau là Et au niveau des buteurs Malen a 23 buts Manchester à 21 ADMI 13 Brand 11 On se passe des pour Brand aussi Qui fait un double double Encore et toujours Bon on n'aura pas réussi A gagner des titres et tout Mais on aura quand même Constitué une belle équipe Avec beaucoup de joueurs de base Donc ça déjà c'est bien Et je pense que là L'équipe elle va pas rigoler Manette en main Ça va être quelque chose Et je vous propose Qu'on y aille Manette en main Pour le dernier match de la saison Contre le Fortunat du Feldorf Du côté du Signal Iduna Park C'est parti les gars Pour ce petit gameplay Jadon Sancho Qui a mis 4 buts Dans les 3 derniers matchs Il me donne très envie De le tester Parce qu'il a l'air Très très fort Jadon Allez on y va Pour le petit gameplay Pour tester tout ça Et la parade directement Sur Kobel Kobel il va être dur à passer Pour leurs attaquants On connait la qualité Et puis nous on peut vraiment Contre attaquer Très fort Vu qu'on a des joueurs Extrêmement rapides Dans notre effectif Allez Bruno Guimaraes Juste à côté pour Bruno Il aura fait tomber Toutes les gouttes de pluie Bruno Qui va faire Trembler Le bordel là Le machin Qui tient les filets droits Voilà C'est pas sympa Pour ce Ce petit C'est quoi C'est un tube Qui tient le tout là C'est pas très gentil Franchement Bon pour l'instant C'est un match On n'arrive pas Trop à passer leur défense Ils sont Ils sont regroupés Donc Jamais évident de passer ça Et l'ouverture du score De Yann Strenbenskinski Ça passe comme dans du beurre Tranquilou Oh lui il a une coupe Magnifique On dirait moi mais On dirait moi mais Blond quoi Enfin blond bizarre Parce qu'il est un peu pyroxydé Le petit Bon bah ça passe Sans aucun problème La frappe Avec Bremer Qui va pas du tout Combler l'espace Non non Il fait acte de présence Sur le coup Ouh Nimzikski Ils ont tous des noms A dormir dehors Avec un biais de logement Je vous le dis C'est une folie Les noms des mecs En face Ah bah oui On sait pas d'où il vient Ce but Mais il est là Bon bah on arrive enfin A égaliser J'en ai assez Ça c'est sûr Dolin et Moalen 57ème minute de jeu Vraiment cette équipe Fou Il faut Il faut rentrer Avec le ballon dans le but T'as l'impression Pour remarquer Ils défendent de bien Pour le coup Là on travaille avec Sancho On a les petits dribbles Ensuite il va avoir Beaucoup d'instinct Frappé On a aussi notre Milieu là Qui va gêner le gardien Au niveau de son placement Ouais clairement Il fait un peu action de jeu Bruno Guimarech Parce qu'il est un petit peu Devant lui Et du coup Il est un peu masqué Le portier Le portier du Scheldorf On va pas s'en plaindre Clairement Ça c'est bien joué Julian Brandt L'extérieur du pied Voilà On a fait Sauter le verrou Ça y est Julian Brandt Pour le 2 but 1 On passe devant Dans ce match La première mi-temps Il était très bonne Du côté du Scheldorf Là il craque complet En même pas 10 minutes Ils prennent 2 buts Très bon travail Là ça joue très bien Ah le bon ballon De Bruno Guimarech Etc Du pied Julian Brandt Voilà C'est ça C'est ça qu'il faut voir C'est ça qu'on veut montrer C'est C'est des jeux de position Et Beaucoup d'intelligence Dans les passes Avec des joueurs Qui dépassent Leur rôle De base de fonction C'est ça que je veux Magnifique Oh la la Il les avait tués les deux Il les avait tués les deux Avec le sombrero Il était exceptionnel Oh je me suis régalé Avec ce sombrero Vraiment Je me suis régalé C'est la fin du match Le sombrero De Jason Sancho Sur les deux joueurs Je sais pas si on peut Le revoir au ralenti Parce que c'était Il n'y a pas si longtemps Que ça Mais il est On peut le revoir au ralenti Eh ça c'est le bonbon Du jour Ok Il est exceptionnel Sur les deux Oh la la Il est vraiment En plus il passe crème Il est pas super flu Ni rien Non non Là Sancho Il se régale Sous la pluie Il va te dribbler Les deux Comme ça Banal Alors là clairement Il doit faire la passe Cela dit Cela dit Si on peut Voilà Objecter quelque chose Il y a la passe Au second poteau Au fond là bas Il y a la Jolan Brandt En soutien Il y avait du monde Mais alors vraiment Le geste il est parfait Et je pense que C'est pas un titre Mais presque On pourrait le compter Comme titre Parce que là vraiment Sur les deux joueurs C'est quand même assez exceptionnel Je vous laisse là Pour cette vidéo J'espère que vous avez passé Un bon moment Malgré les mauvais résultats Que l'on a eu On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo C'était SD Tchao Sous-tit 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 Sous-tit